alors bonjour la famille j'espère que vous allez tous très bien on part dans les tout durés mais l'infidélité on ne l'oublie jamais ceci en rapport avec le thème d'aujourd'hui l'infidélité génie tout ou j'avoue juste à moitié nous allons aller en première partie d'émission avec l'actualité et ensuite en deuxième partie d'émission nous allons discuter du thème de ce jour parler de l'astuce santé beauté pour finir avec mon coup de coeur alors je vous dis à tout de suite dans l'actualité d'aujourd'hui nous allons commencer par la guinée où nous assistons depuis plusieurs jours à une vague d'arrestations des opposants du président en fonction alpha condé ainsi que de tous ceux qui ont intervenu dans les violences lors des élections présidentielles le 18 octobre 2020 l'opposition est scandalisée et dénonce une chasse aux sorcières nous avons diri rolyns qui est mort l'ancien président gagnant est mort à l'âge de 73 ans il fut à l'origine de deux coups d'état dans le pays et a dirigé le ghana pendant plus de 20 ans il était une icône de tout un continent ainsi qu'un exemple de gouvernance celui qui ne vous respecte pas ne respecte pas votre foi l'a déclaré un des participants lors de la manifestation contre l'islamophobie au sénégal cette manifestation est venue suite à un discours du président français emmanuel macron qui soutenait officiellement le professeur qui a été assassiné le 16 octobre 2020 pour avoir présenté des caricatures du prophète mohamed lors d'un cours sur la liberté d'expression les manifestants revendiquent des excuses du président français ainsi qu'un boycott de la france et de toutes les activités sur dans le pays sur le continent africain alors nous allons finir cette actualité africaine avec la côte ivoire où il ya eu pour la première fois la première rencontre post électorale entre le président en fonction alassane draman ouattara et l'ancien président henri connor bédier son premier opposant les deux disent que la rencontre était pour briser la glace et pour apaiser les tensions dans le pays nous allons maintenant en france où le 17 novembre 2020 nous avons la majorité lrm qui a présenté une proposition de loi qui viendrait protéger les forces de l'ordre en activité cette proposition de loi viendrait avec une amende de 45 mille euros interdiction des images des forces de l'ordre ainsi que un nom d'emprisonnement les officiers sont menacés par la population et pas le cyber harcèlement beaucoup redoutent qu'à travers cette loi notamment l'article 24 de la loi elle viendrait et menacerait l'invisibilité des violences et des bavus policières en france en amérique nous avons le président joe biden qui est le 46e président des états unis élu avec un taux de participation le plus élevé depuis plus de 120 ans dans le pays et avec un nombre de voix jamais atteint au par rapport dans l'histoire des états unis nous avons le président sortant donald trump qui refuse sa défaite et qui demande un recomptage des voix et qui empêcherait le président élu joe biden à entrer et à voir les réunions des briefings sur les renseignements des menaces sur les menaces qui pèsent sur le pays alors nous avons fini pour l'actualité d'aujourd'hui nous allons aller en deuxième partie d'émission avec l'astuce santé beauté nous allons discuter sur le thème d'aujourd'hui l'infidélité génie tout ou j'avoue juste à moitié vous finissez avec mon coup de coeur on y va alors dans l'astuce santé beauté aujourd'hui nous allons parler du miel c'est un ingrédient que nous avons presque tous à la maison mais le miel sert à beaucoup de choses c'est un produit très polyvalent nous pouvons utiliser le miel pour notre peau notamment pour atténuer des douleurs que nous avons sur la peau et également pour cicatriser certaines blessures que nous avons sur la peau le miel également nous pouvons l'utiliser contre l'angile ceux qui ont des problèmes de voix qui n'arrivent pas qui ont des douleurs au niveau de la gorge il suffit d'utiliser juste un peu de miel dans une tasse avec du citron mélanger le tout et absorber ça vous fait beaucoup beaucoup de bien et en dernière astuce santé beauté nous avons le miel pour les cheveux il suffit de rajouter un peu de miel dans l'huile d'olive et le mettre sur les cheveux comme un après shampoing ça donne de la brillance à nos cheveux et ça donne également du volume alors c'est fini pour la santé beauté nous allons maintenant pour discuter sur le thème d'aujourd'hui l'infidélité je nie tout ou j'avoue juste à moitié alors déjà c'est quoi l'infidélité l'infidélité c'est lorsque on rend un engagement ou un serment que nous avons fait à notre conjoint et ce serment peut être verbal ou non verbal par exemple ça peut être écrit également par les mariés ils vont à la mairie ils ont un engagement écrit alors peu importe les causes de l'infidélité une fois que la personne qui a été infidèle est sûre de suivre les causes de son infidélité la deuxième chose à faire c'est de savoir que représente l'autre pour vous cette personne compte pour vous si vous savez que vous avez rompu un engagement mon frère ma soeur je vous dirai tout simplement de prendre votre courage à deux mains et d'être sincère pourquoi est-ce qu'il faut être honnête et tout avouer et non à moitié tout simplement parce que vous devez toujours vous mettre à la place de l'autre si c'était votre partenaire qui avait cette relation extra conjugal si c'était votre partenaire qui avait une amoureuse ou un amoureux juste à côté et que vous le savez pas pendant des années comment est-ce que vous allez vous sentir mettez vous toujours la place de l'autre c'est vous voyez un peu vous êtes mal à l'aise juste à l'idée d'y penser c'est exactement comme ça que l'autre se sent et puis vous savez lorsque vous prenez votre courage à deux mains et que vous avouez votre infidélité vous portez sur vous le drapeau du courage non seulement le drapeau du courage mais ça montre que vous êtes une personne qui prend ses responsabilités vous êtes quelqu'un de très responsable vous êtes quelqu'un même de confiance oui c'est vrai vous avez brisé la confiance de votre partenaire mais vous avez montré en venant lui dit en venant lui révéler cela par vous même parce que c'est votre partenaire pouvait la prendre par quelqu'un d'autre ou bien dans les réseaux sociaux par les membres de la famille ou même par ses ennemis cette personne serait dévastée de la prendre comme ça mais quand c'est vous même qui venez le lui dire vous avez un courage or non beaucoup n'ont pas ce courage beaucoup ont peur beaucoup ont peur de perdre l'autre beaucoup peur de perdre la face qu'on ne les reconnaît plus que peut-être savent votre femme ou bien votre homme nous arrive à se dire mais attends tu n'es plus la même personne tu as changé beaucoup peur de cette remarque alors il fuit il fuit jusqu'au jour où ça tombe dans l'oreille de leur partenaire et tout se gâte pourquoi mon cher ma chère ça finira toujours pas sortir il n'y a rien qui est caché sous le soleil mais vaut mieux que ça sorte par vous et puis une fois que vous avez avoué votre infidélité c'est la partie la plus intéressante une fois que vous l'avez vous avez la possibilité de tout recommencer au début souvenez vous souvenez vous comment vous avez conquis votre partenaire comment vous l'avez eu souvenez vous de cela faites tout mettez tous les moyens pour reconquérir son coeur pour reconquérir sa confiance son amour oui ça a été brisé oui elle sera dévastée ou il sera dévasté mais rien n'est perdu parce que vous avez tout entre vos mains déjà vous avez été honnête vous pouvez dormir tranquille et deuxièmement vous pouvez mettre tous tous les moyens en place pour récupérer cette personne et je vous dirai si vous n'arrivez pas à la récupérer ou à la récupérer c'est pas bien grave ça fera mal pendant un moment pendant un temps mais il y a une chose qui est sûre non seulement vous avez été courageux pour dire la vérité mais vous rencontrez une autre personne dans votre vie parce que on est nombreux sur la terre et la tête tourne quand la nuit tombe le jour également vient le jour se lève votre jour se lèvera vous rencontrerez quelqu'un vous allez apprendre de vos erreurs vous serez maintenant les choses à faire les choses à ne pas faire vous serez plus épanoui parce que vous marchez dans la vérité et non dans le mensonge d'une infidélité cachée alors j'espère que ça vous a plu aujourd'hui nous avons parlé du thème de l'infidélité dites moi ce que vous en pensez dites moi est ce que comment est ce que si vous avez déjà été infidèle où vous avez on vous a déjà trompé comment est ce que vous vous sentez face à l'infidélité comment il faudrait en parler parce que c'est un sujet qui revient beaucoup plusieurs fois et nous ne savons pas des fois comment en parler aujourd'hui je veux soulever cette conversation dans la barre des commentaires dites nous vraiment ce que vous en pensez de l'infidélité et comment gérer l'infidélité dans le couple alors nous finirons aujourd'hui avec mon coup de coeur mon coup de coeur c'est l'artiste ivoirien baby philippe qui a rendu un hommage aux sénégalais en chantant une partie de sa chanson en roll off avec l'actrice kalima gadji qui elle a reçu le prix de la meilleure actrice féminine de l'ordre des sudigui awards 2020 à wagadougou au burkina faso j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite plein plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt dans une prochaine émission au revoir